Musique Hey salut à tous et à toutes c'est Ekar et comme d'habitude n'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien y'a de likes pendant que vous êtes en train de regarder la vidéo ça me permettra de savoir qui est arrivé et quand et voir à quel point vous êtes rapide les gars donc tout d'abord cette vidéo sera complémentaire à la vidéo obtient le nouveau skin trognon qui a fait beaucoup ni donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo si vous manquez d'informations globalement il vous a déjà tout dit bref donc comme vous pouvez le savoir Fortnite lance un nouveau tournoi qui aura lieu donc le 23 août il s'agira donc de la cup Free Fortnite vous savez que en ce moment entre Apple et Fortnite ça se chauffe un petit peu oui parce que du coup Apple a interdit Fortnite sur sa plateforme et du coup pour remédier à ça et bah Fortnite ils ont lancé le hashtag Free Fortnite et ils lancent donc un tournoi le 23 août je vais vous dire directement du coup comment vous inscrire donc c'est très simple tout donc tout d'abord vous vous rendez sur Fortnite une fois que vous êtes sur Fortnite il y a l'onglet compétition donc cliquez dessus et du coup via l'onglet compétition vous allez pouvoir voir la cup Free Fortnite vous cliquez dessus encore une fois les potos et vous allez donc voir l'horaire du tournoi selon votre région et oui parce que si vous vous dépendez d'autres régions qui sont à différentes horaires de la France et bah l'heure peut varier donc n'hésitez pas à aller voir directement votre onglet sur Fortnite je pense que là où vous pouvez voir l'horaire le plus facilement c'est ici donc par exemple là je regarde et je vois que la France c'est le dimanche 23 août entre 15h et 19h comme je vous ai dit si vous êtes anglais par exemple ça peut être différent si vous êtes canadien ça peut être différent etc donc vraiment regardez cet onglet donc du coup je reviens à ce que vous vous posez comme question c'est comment vous inscrire donc au tournoi et bah c'est très simple pour vous inscrire au tournoi tout simplement il va falloir avoir activé l'A2F sur votre compte donc ceux qui se disent est-ce que je peux avoir l'A2F est-ce que j'ai pas l'A2F non il faut vraiment avoir activé l'A2F sinon vous ne pourrez pas participer au tournoi ensuite une fois que vous avez activé l'A2F il suffira de vous rendre directement en jeu donc il va falloir aller sur le lobby Fortnite et vous voyez là où il y a le mode section, solo, duo etc et bah là il y aura un nouveau mode qui s'appellera Free Fortnite il suffira de cliquer dessus et vous pourrez du coup lancer vos games vous allez voir les gars il y a différentes récompenses à gagner selon votre nombre de points ou selon les scores que vous avez dans la cup Free Fortnite donc en gros pour les points ça se joue à 1 point d'activité toutes les 3 minutes passées en game donc globalement si vous jouez buisson et bah vous aurez quand même des points pour chaque élimination vous aurez aussi un point donc à chaque heal c'est un point et dès que vous faites une victoire royale alors là c'est le summum vous avez 10 points directement le seul bémol c'est que vous serez du coup interdit de faire plus de 12 games sur la cup Fortnite et oui parce que du coup vous êtes limité à un maximum de 12 games pour éviter du coup d'avoir des points à l'infini et surtout que si vous dormez pas et bah vous avez masse de points et enfin pour terminer cette vidéo donc vous pourrez obtenir un PC gamer ainsi que diverses consoles donc là la récompense de Fortnite c'est plus de 1200 plateformes de jeu donc la Fortnite nous dit que c'est pas parce que vous ne pouvez plus jouer sur iOS que Fortnite vous est inaccessible figurez parmi les 1200 joueurs du monde entier ayant mangé le plus de pommes dans le jeu pour obtenir l'un de ses prix donc vous pourrez obtenir une Nintendo Switch, une Xbox One X, une Playstation 4 Pro un OnePlus 8 donc 90 IPS sur un téléphone et vous pourrez obtenir du coup un Samsung Galaxy Tab S7 et un Alienware Gaming Laptop les gars donc là vraiment on est sur la crème des crèmes niveau PC ainsi que la crème des crèmes niveau téléphone et console donc vraiment c'est très important de participer ou au moins même de tenter même si vous êtes nul vous pourrez obtenir du coup l'un de ses prix sachant qu'il faut juste manger des pommes donc là les gars en gros même si vous êtes claqué au sol et hyper nul comme moi vous allez quand même pouvoir recevoir l'un de ses prix si vous êtes un des 1200 personnes, un 1200 joueur à avoir mangé le plus de pommes possible donc là je vais vous expliquer directement où aller pour réaliser ce défi parce qu'il est assez dur n'empêche parce qu'il n'y a qu'un seul et unique endroit de spawn pour pouvoir obtenir des pommes ou consommer des pommes surtout c'est juste au sud de Freddy Farm donc directement dans le verger donc la meilleure astuce pour moi c'est quand même d'adopter le comportement d'aller directement dans un bâtiment pour vous loot parce que le défi je vous rappelle bien que c'est consommer des pommes et pas ramasser des pommes donc même si vous êtes en train de rush les pommiers et que vous dites il faut que j'ai le plus de pommes possible bah si vous êtes full HP vous n'allez pas pouvoir les consommer donc vous n'allez pas pouvoir faire le défi donc vraiment moi si je vous conseille quelque chose c'est vraiment l'astuce primordiale c'est aller dans un bâtiment commencer à vous looter et là une fois que vous êtes looter vous allez commencer à pouvoir aller faire des kills par exemple donc les mecs auront ronché le pommier comme des voilà et bah tout simplement vous allez pouvoir les kill très facilement et récupérer les pommes qu'ils auront ramassé et oui parce que comme je vous ai dit vraiment le défi c'est consommer des pommes et pas les ramasser donc même si vous êtes full HP vous ne pourrez jamais les avoir donc vraiment le but principal c'est d'aller vous looter tuer toute la zone et après ramasser les pommes des mecs que vous avez killé de plus faire cette stratégie c'est deux fois plus présentable parce que du coup vous allez aller vous looter vous allez tuer des gens et du coup à chaque kill je vous rappelle que vous avez un point de kill à chaque fois que vous en avez tué un donc c'est vraiment énorme en tout cas moi je pense que c'est la meilleure stratégie à aborder pour obtenir l'une de ces récompenses que Fortnite vous propose donc également d'avoir la chance d'obtenir une console un PC ou un téléphone sur ce en tout cas bah c'était Écart et j'espère que la vidéo vraiment vous a aidé n'oubliez pas de lâcher le petit like et l'abonnement si vous le souhaitez et si vous souhaitez aussi plus d'informations sur la cup bah n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Bukuni il vous explique tout en détail et justement comme je vous ai dit ma vidéo c'est une vidéo complémentaire à la sienne donc forcément il manque des informations donc forcément si vous voulez avoir plus d'infos il faut aller voir celle de Bukuni d'accord les gars ? en tout cas ciao c'était Écart les gars n'hésitez pas à lâcher le like et l'abonnement et sur ce moi je vous dis ciao bisous et portez vous bien abonnez-vous Sous-titrage ST' 501